Alors pour rapidement pour encore trois minutes d'attention, on va appeler du coup l'équipe de Mimosa et puis nous remettons des prix de l'appel à projet Mimosa qu'on fait sur l'agroécologie et du coup on a toute une famille qui nous vient, qui est là aujourd'hui mais qui n'est peut-être pas encore là, je ne sais pas, bon en tout cas, Sophie bonjour, ils sont là, et bien venez, venez avec nous, donc vous êtes un des deux lauréats d'un appel à projet que nous faisons avec la plateforme Mimosa pour encourager les pratiques de l'agroécologie. Et voilà, bienvenue, vous allez nous parler un petit peu de votre projet, peut-être Sophie si tu veux nous présenter le partenariat. Bonjour, bonjour à tous, je suis Sophie Cucheval, je suis directrice des opérations chez Mimosa, Mimosa qui est la première plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole, alimentaire et énergétique. Donc on est un accélérateur et un révélateur de projets agricoles, accélérateur par le financement qu'on permet à travers deux outils, le don avec contrepartie et le prêt participatif qui nous permet de financer des projets entre 1000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Donc on va vraiment de l'achat d'un autoclave ou d'une écrimeuse jusqu'à l'installation d'un projet de méthanisation. Et révélateur à travers la plateforme qui est une vitrine aujourd'hui, une vitrine citoyenne pour l'ensemble de ses projets. Le partenariat avec PADV, il fait beaucoup de sens pour Mimosa. Nous, on est pertinent sur la partie financement, sur la partie communication positive de ses projets, de l'agroécologie. Et PADV vient apporter un accompagnement technique à ses projets. Donc c'est super complémentaire de bosser ensemble là-dessus. On remet effectivement des prix à des lauréats pour un premier appel à projet. On a une trentaine de candidatures. On a 10 lauréats qui vont bénéficier d'un diagnostic par PADV sur leur exploitation pour les accompagner dans une démarche d'agroécologie. Et puis on relance une nouvelle phase d'appel à projet. Donc des candidatures qui sont ouvertes jusqu'à 8 août. Ou 8 août pour une prochaine remise des prix en septembre, au prochain événement qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on a deux projets qui sont l'horaire. Donc il y a Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, qui est un YouTuber, qui fait beaucoup pour faire connaître les pratiques agricoles. Donc malheureusement, il n'est pas là. Et puis il y a votre projet. Alors vous allez nous en dire quelques mots parce que je crois que c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a vu ce matin. Vous replantez des haies, vous êtes en maraîchage et voilà, je veux bien que vous nous disiez quelques mots. Donc je vais déjà nous présenter. Moi, je m'appelle Aude Mornas et donc on travaille en couple avec mon mari Alexandre. Nos enfants, c'est Alice et Adèle. Et on est venus avec Emilio, qui est le plus jeune contributeur de la cagnotte. Qui a souhaité, et de Mimosa peut-être aussi alors du coup, et qui a souhaité participer à notre projet. Donc notre projet, c'est en Heure-et-Loire. Nous, on est maraîchers depuis 2010. Et on a constaté le changement climatique en route. On a dû adapter un petit peu nos méthodes. Mais adapter nos méthodes, ça ne suffit plus aujourd'hui. Et depuis 2016, depuis qu'on a eu des inondations, enfin, beaucoup de pluie, qu'on crée pas de dégâts, nous en maraîchage, mais aussi dans les céréales. Et s'il y a des agriculteurs dans la salle, vous avez sûrement dû un petit peu peiner du climat de 2016. Eh bien, on a vu tout de suite l'arbre comme la solution qui nous a à nous pari la plus évidente pour atténuer tous ces aléas, que ce soit en 2016 l'eau, que ce soit d'autres années la sécheresse, que ce soit le vent aussi. Parce que nous, en pleine de Beauce, c'est plutôt un secteur qui est très déboisé justement. Donc le vent, c'est un problème pour nous. Et puis, fil en aiguille, on cherchait comment introduire l'arbre entre nos cultures de légumes. Ce n'est pas forcément évident. Il fallait aussi que les légumes continuent à pousser. Et c'est grâce au colloque, justement, de Pôle agriculteur du vivant en février 2019, où on a eu les éléments qui nous manquaient, les éléments déclencheurs pour pouvoir mettre le projet en route. La phase 1 du projet a été réalisée en décembre dernier. On a planté un kilomètre de haie autour de notre parcelle de légumes, avec une trentaine d'essences différentes. Il y a eu 900 sujets, puisque c'était sur trois rangs. On a fait une recherche avec un paysagiste localement, qui était près de chez nous, qui s'y connaissait, qui avait déjà observé des choses, mis des choses en place sur ce qui pouvait fonctionner en pleine, avec tous les critères qu'on avait. Et la suite, c'est à la fin de cette année. Donc cette fois-ci, on a prévu de planter des arbres forestiers, des arbres fruitiers entre nos rangs de légumes. Donc là, on est vraiment sur un projet de verger maraîcher. C'est un tiers de la surface qui sera dédié en plantation d'arbres, en tout genre. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot, Emilio, pourquoi tu as voulu être le contributeur de cet appel à projet ? Ou pas ? D'accord. Tu veux dire quelque chose ? Non ? Bon. D'accord. J'ai le droit de dire ce que tu nous as dit quand tu as... Oui ? J'ai le droit ? D'accord. Donc on a une petite discussion, parce que comme Emilio a 12 ans, je voulais être sûre qu'il se rende compte, le fait de donner de l'argent, que ça ne reviendrait pas vers lui. Donc c'était totalement OK pour lui. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'il préférait investir cet argent pour son avenir dans les arbres plutôt que d'acheter les jouets. Eh bien, bravo. Eh bien, on va achever cette matinée sur ce beau témoignage d'avenir. Et puis on va faire une petite photo, là, avec toute l'équipe Mimosa, et puis vous. Et puis on se donne rendez-vous dès 14h pour parler agroforesterie et entamer l'après-midi jusqu'à 17h40, si tout le monde respecte le timing. Voilà. Merci de votre attention. Merci.